Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment on va installer Modelsim dans sa version Intel FPGA. Pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur et puis vous tapez Quartus Prime Lite. Donc on tape Quartus parce que c'est par là qu'on va trouver notre lien pour pouvoir télécharger Modelsim. Donc vous devez avoir comme premier lien Quartus Prime Lite Edition et donc c'est là qu'on va pouvoir trouver le lien pour installer Modelsim. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous vérifiez bien ici qu'on est en Lite et vous prenez la dernière version de Quartus. Donc ce serait 19.1. Donc même si on est sur le site Intel Quartus Prime, on ne va pas installer tout Quartus. Ce tutoriel vous explique juste comment installer Modelsim dans sa version Intel FPGA. Malheureusement, on a besoin de revenir sur ce site-là. Donc vous déroulez dans la page et une fois que vous êtes arrivé là, vous allez pouvoir cliquer sur Modelsim. Donc vous aurez une icône ici qui vous montre que Modelsim est en train de se télécharger. Et en fait, cette icône n'apparaît que si et seulement si vous êtes déjà inscrit sur Intel FPGA. Donc normalement, ça devrait être le cas si vous avez déjà installé Quartus. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir s'inscrire en passant ici. Donc on attend que l'icône se mette... Que vous dise que le téléchargement s'est bien terminé. Et une fois que c'est bon, vous cliquez sur l'exécutable. Donc il peut arriver que vous ayez ce petit panneau, en fait, qui vous dit que l'application n'est pas reconnue par Windows. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Informations complémentaires et ensuite Exécuter quand même. Car ça reste un programme qu'on connaît, c'est Modelsim. Exécuter quand même. Donc à partir du moment où vous commencez à installer, vous avez la fenêtre d'Intel qui vient de s'ouvrir. Setup Modelsim. Vérifiez bien qu'il y a marqué Setup Modelsim. On va cliquer sur Next. Ensuite, vous allez laisser cocher Modelsim Intel FPGA Starter Edition parce que c'est la version qui permet de ne pas utiliser de licence particulière. Vous faites Next. Et après, on va accepter les Agreements. Donc on va cliquer sur I accept the agreement et puis vous cliquez sur Next. Vous ne changez surtout pas le chemin d'installation. Il faut que ça soit C2.antislash Intel FPGA anti-slash la version de Quartus. Et puis vous faites Next. Puis Next. Voilà, votre logiciel est installé. Vous ne cochez pas Provide Your Feedback. Vous cliquez sur Finish. Merci.